Trop de choix un grand architecte, il y a des bonnes cartes, Trigon noir est une très bonne carte, mais il nous faut clairement des cartes qui proposent de la consistance, et grand architecte en plus de proposer du mana, qui ne nous sert pas à caster grand chose pour l'instant c'est vrai, propose quand même de la consistance en faisant grossir nos créatures. Pas grand chose dans ce pack, très 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 décevant comme pack, rien qui nous enchante vraiment. Un réplica, shield, non on va prendre une créature, on n'a pas assez de bonnes créatures pour se permettre de prendre un shield, le choix est entre un réplica qui aurait plus de sens dans notre jeu, parce qu'on a un Riddle Smith, on n'a pas beaucoup de cartes, on n'a même pas du tout de cartes, à part les deux Galvanic Blast, deux cartes Metal Craft, Et je serais tenté de prendre cet Invinimentien, qui malgré le fait que ce soit une carte moyenne, règle un petit peu notre problème de ne pas avoir de cartes pour tuer, ça se booste avec grand architecte, ce qui est toujours bien. Donc je serais tenté de le prendre sans en être sûr, parce que le neroc réplica a quand même beaucoup plus de sens dans notre jeu. Non, on va prendre ce réplica quand même, on va prendre ce réplica quand même, absolument pas sûr de ce pick, mais je pense que le réplica est quand même meilleur, c'est assez faible comme carte Invinimentien, c'est quand même assez faible, ça marche sur plein de trucs, c'est assez faible. Une Unexorable Tide, pareil, pas assez de combo, et ça va être une Relique, qui est exactement le genre de cartes qu'il nous faut dans un jeu avec plein de mire, qui a priori jouait pas mal d'artefacts, c'est exactement le genre de cartes qu'il nous faut. Une Spell Bombe Rouge, un Turn to Slag, pas de bleu, j'ai peur que le jeu se retrouve à être moyen, parce qu'on ne voit pas les cartes bleues moyennes qui généralement tournent tout le temps et qui n'ont pas tourné dans ce draft. Une Spell Bombe Rouge, pareil, j'aurai plus de chance dans le jeu, plus de sens dans ce jeu, parce que c'est un artefact, mais on va prendre ce Turn to Slag, il nous faut de la consistance. Oui, parce qu'on va devoir gérer les spoilers qu'on n'a pas vus en fait. En fait, on a 5 mire, il nous faut des cartes consistantes, il nous faut des cartes qui font quelque chose dans la partie, donc on va prendre ce Turn to Slag. 1-3-3 volant, 1-3-3 volant qu'on va prendre avec grand plaisir, c'est une très bonne nouvelle. Il reste un Trigon Noir qui est une très bonne carte et qu'on aurait probablement pris en temps normal, mais là il nous faut vraiment des créatures, donc on va prendre ce Trigon Bleu. Alors, le choix est entre une Spell Bombe Bleue, qui est toujours une carte correcte, et cette Flamme Borne et Lion. Et je suis en train d'essayer de compter pour voir si on aura assez d'artefacts en fait pour pouvoir jouer cette relique. Donc, 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14 artefacts, ça fait un peu léger pour une relique, mais d'un côté j'ai vraiment envie de jouer cette Flamme Borne et Lion, il faut vraiment des cartes qui ont un impact dans la partie. Donc voilà, encore une fois, en règle générale, si le draft s'était passé, enfin si on avait bien drafté au début et drafté assez de consistance, on aurait bien sûr pris cette Flamme Bombe, mais là je vais vouloir prendre cette 5-4. Ah, une très bonne carte noire, une très bonne carte noire, mais ça commence à ne pas devenir vraiment envisageable de jouer 3 couleurs. On va clairement oublier le noir et donc prendre cette Neuroc Replica qui est une carte solide et qu'on jouera sans problème, et c'est un artefact en plus. Un second Fourneau, ce n'est pas le premier, ce n'est pas celui qu'on a ouvert, c'est un autre. Donc on a 3 Neuroc Replica, une Panic Spellbomb, un argument pour prendre les Spellbomb aurait été que Fourneau aurait fait le tour, mais bon, ça reste très poussif sans cartes comme Barrage Auger, on a un Ferrovent, mais ça reste très poussif. On va prendre un Golem 4-2, je ne sais pas si on va le jouer au final, on va prendre un Golem 4-2. C'est extrêmement dommage de ne pas avoir vu d'arbalète, parce qu'on a un Soliton, on a 5 mire et ça commence à devenir une très bonne carte dans le jeu. Je pense qu'on va prendre ce Bond of Quicksilver. Je ne sais pas si on le jouera de base, mais il rentrera contre certains jeux et on ne jouera pas 5 spells dans la Curve à 5 et les 4 qu'on a sont meilleurs. C'est probablement moins bon que ce 5-4 pour 6 aussi. Ce n'est pas un draft qui s'est exceptionnellement bien passé. Je ne suis pas sûr d'avoir très bien drafté. C'est facile à dire maintenant qu'on a vu que le blanc n'est pas mal passé, contrairement au bleu. Donc c'est facile de se dire qu'on aurait dû piquer Angel, mais ce n'est pas des informations qu'on avait forcément à ce moment-là. Non, simplement parfois il faut un petit peu faire confiance à ses instincts primaires. Oui, c'est vrai, dans le doute la rare, dans le doute la rare, dans le doute la créature. Donc ça aurait pu nous pousser à piquer cet Ange. Mais je pensais que le Pika Vanic Blast était meilleur à ce moment-là. Donc on a quand même un bleu correct au final, on a quand même un bleu pas trop mauvais. On va prendre ce que tu veux, on n'a aucune carte qu'on va jouer, donc tu peux prendre cette bête Moisy qui est clairement la meilleure carte du pack. C'est une carte assez étonnamment forte, ça met vraiment de bonnes phases d'attaque avec tous les anti-artefacts, le réplica vert par exemple qui le booste deux fois. C'est étonnamment une carte très forte. Avec le Tinted Strike en gouvernement. Éventuellement avec le Tinted Strike, oui. Un deuxième Bond of Quicksilver, oui. Ça commence à devenir peut-être correct si on a plein de... Ça fait un jeu avec quand même pas mal de removal. On verra, on a plein de cartes en fait. On a plein de cartes jouables j'ai l'impression. Mais aucune qui propose de la très très grande qualité. Donc je ne sais pas trop comment on va... Sous quelle approche on va construire ce deck au final. On va voir ça... On va voir ça dans quelques dizaines de secondes. Donc on se retrouve avec combien d'artefacts qu'on va jouer au final. Donc les 5 Myrrh, le Périlus Myrrh. Lifetime Spellbomb, ça fait 8. 3 Neurok Replica, une Rustic, ça fait 12. Myrrh Propagator et Myrrh Replica, on va essayer d'éviter. On a assez peu d'artefacts quand même. Cette Russie de Relique va probablement être jouée quand même. Mais elle ne sera pas... Pas mirobolante dans ce jeu. On va se retrouver avec entre 14 et 15 artefacts jouables éventuellement. Est-ce que mirobolant est un jeu de mots vu le format ? Non, ce n'était pas volontaire. Alors je précise que c'est à cause de Ruden. On a ici que le draft va lentement. Oui, Ruden qui est déconnecté. Donc mec, tu t'es ficha. Tu vas passer partout sur YouTube et tout. Tu t'es ficha, tu plombes les drafts des autres. Voilà, ça c'est fait. Ce qui va pas faire une ronde très intéressante si on le rencontre en quart de finale. Donc au final, non. Au moins, c'est une game qu'on pourra gagner. Un troisième golem, oui. Qu'on ne jouera pas. Avec une quasi-certitude. Je ne sais même pas si on va en jouer deux au final. Du coup, oui, vu qu'on commence à voir plein de trucs dans la curve à 5. Je regrette un peu cette spell bombe bleue au-dessus de... De Flamborne et Lyon, le 5-4-6. Mais c'est quand même une... Une bonne carte. Il m'a surpris agréablement ce 5-4-6. Récemment. Dans des jeux où il y avait plein de mire et pas mal de removal. C'est une bonne carte. Le jeu n'est pas si mal au final. Le jeu n'est vraiment pas si mal. Je ne sais même pas si on va jouer cette Russie de Relique au final. J'aimerais vraiment éviter de la jouer parce que je n'aime pas trop jouer ce genre de cartes dans des jeux qui ont moins de 16 Arthos. Si on veut jouer 15 Arthos, ça va nous forcer à jouer un ou deux Arthos moyens qu'on n'aurait peut-être pas envie de jouer. On va voir et peut-être qu'on va jouer au final ces deux Bonds of Quicksilver. Parce que ça commence à faire beaucoup de removal et quand on commence à avoir beaucoup de removal, ça commence à être pas trop mal parce que nos grosses créatures peuvent passer plus facilement. Et ça fait un plan de jeu assez correct parce qu'on n'a pas vraiment de plan de jeu défini autre avec ce jeu qui ne peut pas vraiment agresser. Notre cœur à trois c'est quand même des 1-4 et des 1-3. On a plutôt un jeu contrôle donc du coup ces Bonds of Quicksilver où ils deviennent corrects et vont probablement jouer. On va voir ça dès que le build veut bien se lancer. Donc oui bleu rouge on abandonne sans problème les autres couleurs. Alors éventuellement ce Mario Creplica avec ce bilan, on n'a pas de mire noire pour le splasher. Peu de chance qu'on le joue quand même. C'est le genre de carte qu'on aurait dû jouer si on avait joué Rusty de Relic. Mais si on arrive à trouver un build qui ne joue pas Rusty de Relic, on va essayer d'éviter de jouer ce genre de carte moyenne. Ruden, tu as de la chance, je ne peux pas te bloquer. Et ce 6-4 pour 7, non on ne jouera pas ce 6-4 pour 7. Je vais casser les cartes qu'on ne jouera pas puisque de toute façon il faut attendre que le build se lance sans avoir de pique à proposer. Ce Ferrovert on ne jouera pas, ce Mire Propagator du coup sans combo avec, à part vaguement Grand Architect. On va probablement pas le jouer, c'est quand même pas mal avec Grand Architect. Donc Relic que j'aimerais éviter de jouer dans un jeu avec Peu d'Arto. 7-5-4 qu'on ne jouera pas. On a 27, j'ai oublié d'enlever Hasselstrobe. Est-ce qu'il y a d'autres cartes que je veux enlever ? Des golems. Des golems, je ne vais pas cacher un golem parce que ça va tous les cacher. Bah finalement le jeu m'a l'air pas mal du tout comme ça, oui. Est-ce qu'on va jouer 15 ou 16 terrains ? Ça y est, on peut enfin construire notre jeu. Donc a priori ça va être comme je l'ai montré, 1, 2, 3, 4, 5 Miramana, Rusticoui, pas de Relic, on est à 19 parce que j'ai oublié de mettre les cartes rouges. 2, Turn to Stack, Flamme, Born et Lion. On peut jouer 16 landes, oui. Alors on va jouer au maximum 16 landes, oui. Avec 5 Miramana et une spell bon, on va jouer au maximum 16 landes. Et ça serait éventuellement envisageable de descendre à 15, mais non, peut-être un peu trop. Un peu trop. C'est possible qu'on vire ce cinquième Mir en fait parce qu'on n'en fait pas grand-chose. On n'en fait pas grand-chose, tous ces Mirs, on n'a pas d'Arbalète, on n'a pas vraiment de Cartes Pétale Craft, on n'a rien pour les booster. On a un seul équipement, donc c'est Mirs, j'ai peur que 5 ce soit un peu trop. Je pense que je vais retirer un Mir, donc Mir Blanc ou Mir Vert, sans vraiment de distinction. Est-ce qu'il y en a un qui permet de bluffer, une meilleure carte ? Je ne crois pas que ça ait le moindre intérêt. Pour mettre un deuxième Golem en fait, une deuxième carte à 5. Et on se retrouve avec un jeu 4 Mirs, 16 terrains et beaucoup de cartes à 5. Ouais, je pense qu'on a de quoi tenir le board. Ouais, je pense qu'il est bien comme ça. Je ne suis pas certain qu'il faille que ce dernier Mir, mais c'est ce qui m'a l'air d'être le mieux. Je n'ai rien oublié de jouable, non ce Maroc Replica on va éviter. Ajouter les terrains, qu'est-ce qu'il propose ? 9-7, ça a l'air pas mal du tout. On a des sorts à deux bleus, donc on va jouer un bleu de plus. Et on a quand même pas mal de sorts rouges. On a deux Mir rouges, un Mir bleu. Non, je dirais 9-7, ouais. Et les Noriok Replica qui demandent du bleu aussi. Noriok Replica qui demandent un bleu, oui. 9-7, on ne peut pas vraiment descendre à 6 îles. Non, non. Parce qu'on a atteint tout ça avec coup de bleu. Ah 6, 6 montagnes, pardon. Et 10 îles, c'est pas vraiment nécessaire. C'est bien avec un architecte, mais 10, c'est pas vraiment nécessaire. Donc je dirais comme ça. Et voilà. Ok, merci KLB, c'était KLB qui a drafté pour Watch The Match et qui nous a éclairé sur ses méthodes de draft et ce qu'il pensait un peu du format. A bientôt sur Watch The Match, la chaîne YouTube et bientôt WatchTheMatch.com qui est en train d'être développé. Merci KLB, un dernier mot ? Merci beaucoup et à bientôt.